Depuis deux ans, la ville de Cannes s'est lancée dans la lutte contre les incivilités. Le maire de Cannes, David Lysnard, a lancé un large plan d'action qui a été dévoilé à l'occasion de la première présentation d'action locale de l'Association des maires de France à Paris. L'incivisme dégrade notre cadre de vie et qu'à ce titre, en dégradant notre cadre de vie, il nuit à notre qualité de vie. Les maires sont les défenseurs de la qualité de la vie, sont les garants de la qualité de la vie, sont les artisans de la qualité de la vie. Il y a un principe de base qui est d'ailleurs dans la devise de la République, c'est l'égalité. On réprime de façon équivalente l'habitant, le visiteur, le touriste, le congressiste. Et c'est très important que les habitants le sachent. Donc les affichages, les affiches sont faits en français, mais également en russe, mais également en anglais, mais également en italien, en arabe, en espagnol. Et on réprime du monde. Et c'est important. L'efficacité d'une politique publique, elle passe également par l'égalité. C'est l'universalité de la règle qui s'applique. Cannes a mis des moyens, des moyens humains, il y a 240 policiers. Cannes a mis des moyens historiques avec de la vidéoprotection. Mais Cannes aussi a mis des moyens de réseau, et qui fait de ce modèle cannois peut-être ce qu'il faut faire au niveau des communes de France. Chacun à la mesure naturellement de son territoire et du développement. Mais ce modèle-là peut se décliner. C'est pour ça que l'Association des maires de France soutient, accompagne, essaye de mettre un peu de lumière sur ce modèle cannois. A ce titre, la ville de Cannes pourrait servir d'exemple. D'autres communes ont déjà manifesté la volonté de mettre en place un système identique. Sous-titrage Société Radio-Canada